Mes salutations à vous, à Toura, à vous les apaisés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui je te propose une vidéo un peu simpliste, un peu à la rage peut-être. Tu vas peut-être être déçu aussi, puisque au final au début, je t'avais, je sais pas si tu regardes les shorts, mais... Je t'avais demandé qu'est-ce que tu voudrais pour la prochaine vidéo. Du coup cette question, ce sera pour la prochaine, pas pour celle-là, mais je voulais absolument sortir un truc aujourd'hui, parce que moi j'ai des choses à te dire, et que j'avais envie de te parler, de te juger, de tes choses, et si ça peut t'apporter des satisfactions, des divs, alors pourquoi pas ne pas le faire. Il faut savoir une chose, je prends des risques, quand je fais mes vidéos, j'ai reçu un méchant coup de micro sur mon nez, et ça il fallait que tu le saches, voilà. Et du coup, voilà. Bon, je t'ai dit que tu allais peut-être être déçu, parce que j'ai sorti un short et je t'avais demandé qu'est-ce que tu voudrais pour une prochaine vidéo, et il me semble bien que... Toi, vous, bah j'aurais tellement m'avais demandé du Dr.City ou du roleplay. Alors j'ai une idée, j'ai une idée de vidéo de roleplay, tu me diras ce que t'en penses. Je voulais t'en parler là, tu voulais mettre un peu en contexte, ça va être une vidéo avec le Dr.City. Vite, le Dr.Copat, tu verras comment je vais t'amener ça. Et le Dr.City va tenter de te hypnotiser, pourquoi tu t'entends ? Alors en ce moment je suis très content, puisque j'ai un peu repris contact avec ce Dr.City. Alors je sais que ça paraît bizarre, puisque c'est un personnage, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est... Je suis peut-être un peu schizofrène, je ne sais pas. Mais je suis très content de réhabiter dans ce personnage, ou que ce personnage me réhabite. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je suis très content, je délire beaucoup avec lui sur TikTok, déjà. Et je voulais te poser une question là, sur YouTube, puisque je suis majoritairement sur YouTube. Mais tu vois les shorts, j'aimerais les accès là-dessus, tu vois, un peu plus sur le Cetis Universe. Qu'est-ce que tu en penses ? Sachant que ce que j'adore avec le Dr.City, ce que j'aime faire aussi sur TikTok, et ce que je pourrais faire aussi sur YouTube, parce que le but, ce n'est pas de faire la même chose sur TikTok que sur YouTube, bien évidemment. Parce que l'interactivité ne se fera pas pareil, puisque je crois que sur TikTok, les gens sont plus jeunes, il me semble. Mais le but, en fait, c'est vraiment d'être hyper interactif avec le Dr.City. Qui répond quasiment en temps. Pas en temps et en heure, ce n'est pas le mot. En temps réel, voilà, c'est le terme que je recherchais. Mais qui te répond en temps réel, sur des shorts. Alors pas forcément que le Dr.City. Ça peut être le... Monsieur Cobat. Ça peut être d'autres personnages du Cetis Universe. Et j'ai vraiment envie d'amener ça dans les shorts. Tout simplement, tu me diras... Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. C'est d'étendre ce truc. Parce que je suis vraiment revenu dans ce côté assez marrant. C'est une espèce de monde parallèle avec ce Dr.City. Que j'aime beaucoup interpréter. Voilà. Et ça me permet de... Ça me permet de rigoler. Et j'espère de te faire rire aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec ce doc. Puisque... Puisque ces aventures ne font que recommencer. Encore et toujours. J'espère que tu apprécieras. Alors bien évidemment, ça sera complètement WTF. Puisque... On s'en fout de la cohérence. C'est un monde complètement fou. Mais... Qui devient de plus en plus... De plus en plus... Alors... Ça va être bizarre ce que je veux dire. De plus en plus profond. Alors je vais m'expliquer. Quand j'ai créé le Dr.City. Au début c'était que le Dr.City. L'histoire du Dr.City elle est simple. Il y a à peu près 8 ans. Voilà. En fait en gros. J'ai créé le Dr.City parce que... Je ne voulais pas... Je ne voulais pas que... Parce que je voyais beaucoup de... Je vais énumérer ça comme ça. Je voyais beaucoup de roleplay. Anglophone. Des roleplay médecins. Mais ultra sérieux. Et j'avais constaté... Que des professionnels de la santé. Dans les commentaires. Marquaient. Oui. Fais attention. Il ne faut pas dire ça. Parce que si ou ça. Parce que c'est vrai que... Ça avait l'air tellement sérieux. Que des gens pensaient réellement qu'ils avaient affaire à des médecins. Et je ne voulais surtout pas ça. Je me suis dit mais attends. Alors non. Surtout pas. Donc j'écris vraiment un personnage. Comme ça pour... Bien que les gens distinguent. Que le docteur s'est dit. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Et encore. Il y en a qui le prennent au sérieux. Mais il ne faut vraiment pas le prendre au premier degré. Pour qu'on le voit bien évidemment. Alors voilà. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'il est né. Et du coup il n'y avait pas de background. Il n'y avait rien du tout. Et petit à petit il y a eu cette espèce d'univers étendu autour de lui. Il y a eu le docteur Cobat au début. Il y a eu le commissaire Cordonnage. Il y a eu Louis Fran Dubec. Enfin plein de personnages qui se sont grévés autour du docteur Setti. Aujourd'hui en fait ça fait que... Il y a réellement un truc, une structure. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit monde qui s'écrée tout autour du docteur Setti. Et surtout j'ai l'impression que ça commence à être structuré. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de refaire des rebirths, des renaissances un peu. Puisque l'univers est de plus en plus profond. Je reviens sur ça. Il y a de plus en plus de choses à raconter. Comme là j'avais fait un espèce de faux documentaire Christophe Homelette. Directement inspiré de Christophe Homelette. On te la raconte. Je trouve ça hyper marrant comment il raconte ses histoires d'ailleurs. Je te conseille d'écouter. Bien évidemment pas avant de dormir parce que généralement il parle de choses assez. Mais des fois il est hyper assémérissant. Et j'adore sa manière de raconter des histoires. Et du coup ça m'a inspiré cette vidéo que j'ai faite avec Christophe Homelette. qui présente le Docteur Sidi. Voilà. Et j'avais prévu au début de faire vraiment plusieurs choses. Vraiment faire un documentaire sur le Docteur Sidi. Mais j'ai eu la flemme réellement. Peut-être qu'un jour je le ferai entièrement le truc là. Le truc audio que tu entends dans la vidéo. Si tu ne l'as pas vu. Je vais la mettre en description. Dans les trucs qui sont là ou là je ne sais plus de quel côté. Bref. C'est des choses super faites à faire. Parce que ça ramène encore une fois de la profondeur à cet univers que j'apprécie de partager. Et je me rends compte que je peux aller loin, hyper loin avec ce personnage. Alors tu peux entendre du bruit à côté. Puisque ma chère est en train de cuisiner. Elle fait une salade. Et du coup elle est obligée de couper des trucs avec une machine. Bref. On s'en fiche. Et voilà. Donc ce Docteur Sidi aura de plus en plus d'importance. Il reviendra. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Il y a beaucoup de personnes qui le trouvent aussi spécial. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont moins fans de lui. Mais moi j'aime bien l'interpréter. J'aime vraiment l'interpréter. Donc c'est pour ça. J'espère que le son n'est pas trop... Bref. On va dire que c'est un truc. Un petit moteur comme ça derrière. Je ne sais pas si tu l'entends. Mais voilà. Ah oui. Comme je te dis. C'est un personnage que j'adore interpréter. Que j'adore te partager. Et sur TikTok. Il a vraiment une place assez importante. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Mais je m'en fous. Je m'éclate réellement avec lui. Le matin. Je mets juste ma petite blouse. Je mets mes lunettes. Et c'est parti. On y va. Tu vois. Et je trouve ça très intéressant. Et surtout j'aime bien la réaction. Parce que sur TikTok. Personne ne le connait. Ce Docteur Sidi. Donc je trouve ça très intéressant. Et j'aime beaucoup les retours que j'ai. Le plus personne qui interagit avec lui. Je trouve ça hyper intéressant. Tu vois. Et c'est très drôle. Voilà. Donc j'aimerais savoir si tu serais intéressé par ça. Sur les shorts YouTube. Parce que. Alors sur les shorts YouTube. Il y aura toujours des petites actues. Etc. Mais des fois. En fait. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis. Qu'est-ce que je vais leur dire. Et du coup. Là. Je vois une solution. C'est ça. Tu vois. Axer vraiment le délire sur les shorts. Non. Axer les shorts sur le délire du texteur Sidi. Etc. Il y aura toujours d'actu. Tout ça. Je ne vais pas me concentrer à 200%. Mais ce qui me permettra de faire beaucoup plus de shorts déjà. Et de m'investir davantage encore sur cette chaîne. Parce que des fois je te fais des. Sur TikTok. Des fois je t'en fais six affilés. Tu vois. Et je trouve ça intéressant. Tu vois. Voilà. C'est un truc que je voulais te dire et te partager. Je pense que tu entends mon engouement. Par rapport à ce petit projet. Et. Je reprends du poil de la bête. Du poil de la bête. Pardon. Sur cette chaîne. Je suis très content. Elle marche bien. Aussi. Il y a de plus en plus de vues. Alors ça ne marche pas aussi bien qu'avant. Mais. En fait là. C'est mathématiquement cool. Parce que. En fait. Ça monte tout le temps. De mois par mois. Ça augmente au niveau des abonnés. Ça augmente au niveau des vues. Et c'est génial. C'est. C'est super. Gratifiant de voir ça. Et je suis très heureux de voir les retours. Que vous me faites. Concernant les vidéos. Ne serait-ce que les commentaires. Je les tous. Bon. Je ne peux pas interagir avec tout le monde. Malheureusement. Mais vous êtes super sympa. Et. Je suis très heureux d'apprendre que. Mes hypnoses fonctionnent. Je suis très heureux d'apprendre que. Tout ceci. Tout ce. Tout ce. Tout ce délire qui vient de ma tête. Vous êtes indirectement. Et c'est très. Très gratifiant. Merci de me partager vos. Vos avis. Vos commentaires. Merci d'être là. Aux personnes qui sont là. Depuis des années. Ça me fait. Très plaisir. J'allais dire. Beaucoup de plaisir. Mais oui. Beaucoup. 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 De plaisir. Et dis-moi. Est-ce que tu as envie de voir sur la chaîne. Dis-moi. Est-ce que tu as envie de revoir. Tous les commentaires ne passent pas inaperçus. Ce n'est pas parce que là. Ce soir. Une petite déception. Je te propose un truc. Voilà. Qui n'était pas du tout dans. Dans cette demande. Mais en tout cas. Propose-moi des choses. Je lis les choses. Il y a des trucs qui me. Qui me tiltent. Et la prochaine vidéo. Promis. Ce ne sera plus travaillé. Ce sera quelque chose. Ce sera un roleplay. Et toujours les roleplay. Les hypnoses. Les bien dormir. Les ASMR with. Je n'ai pas encore trop d'idées. Pour un personnage ASMR with. Mais. Il y a plein de petits personnages. Des fois. Qui me tiltent. Peut-être un retour de Wonka. Là-bas. On a annoncé. Ça m'a bien donné envie de refaire un ASMR with Wonka. J'adore ce personnage aussi. Voilà. Il faudrait que je me rase. C'est ça qui me pose. Pour ce qui est de Copa. Tout. Ou Wonka. Il faut se raser. C'est. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Je crois que j'ai tout dit. Il me semble pire. Je ne sais même pas comment on va dire. Sur la vidéo. Je regarde un peu. Attends. Alors. Si je m'affie au timing. J'ai commencé à partir de. Oh. Attends. Ça pète. Alors. A 51. Il a C05. Je ne me rends pas compte. Bref. Très heureux. Très heureux. Alors oui. Je n'ai pas trop le temps en ce moment. Comme je te l'ai dit. Je ne sais pas si tu regardes les shorts. Je ne pense pas que tout le monde les regarde. Donc. S'il n'y a pas de vidéo cette semaine. Mon activité sur la chaîne. C'est parce que. Travaux. Travaux obligés. Donc là. Ce n'est pas pour la pièce. Tu vois. Il y a mon fond vert. Là. Tu reconnais un peu l'espace peut-être. Mais. Enfin. C'est vraiment une petite pièce. Eh. Ne va pas. Imagine. C'est un studio d'enregistrement. Non. C'est. Ah oui. C'est un petit studio d'enregistrement. Mais tout petit. Tout petit. Mais je suis bien dedans. C'est ma petite bulle. Je suis content. J'ai mon ordinateur en face de moi. J'ai mon synthétiseur juste là. J'ai ma petite cétagère. J'ai mes. Mes petites mousses ici. Tout. Cet environnement. Est à moi. C'est mon truc qui me permet de créer des choses. Vous savez. Je suis très très content d'être ici. Ça fait combien de temps que je te dis. Ah j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Eh bien là. J'y suis. J'y suis. Et j'écris mon petit truc. Mon petit moule à moi. Mon petit moule à moi. C'est bien de dire ça. Comme ça. J'écris mon environnement. Je suis très très content. Et puis voilà. C'est tout. Donc oui. Je fais beaucoup de travaux en ce moment. Mais je vais revenir très bientôt. Tu le sais. Puis de son dimanche. Alors. Là on est jeudi. Ouais dimanche. Dimanche je prends une vidéo. Je pense que. Parce que. Faut qu'on vous dit. Je tournerai la vidéo samedi. Je fais le montage samedi. Un peu dimanche. Ouais. Il y a moyen que dimanche. On se revoit. Ah plutôt que tu revois le docteur C. Le docteur c'est dit. Tu comprends. Ouais. J'adore ce personnage. Il me permet de. De cesser les choses différemment. Tu vois. Le docteur c'est dit. Finalement c'était un peu le. Le médecin que j'avais quand j'étais petit. T'es un médecin qui. Alors je vais. T'es. C'est dur de. Bref c'est un médecin. Les médecins quand ils parlent. Ils font beaucoup. Donc. Alors. Je vais vous expliquer. Docteur c'est dit. Ouais. Tu vois. C'est un peu le ronron. Je te vois. Il parle un peu comme ça. C'est le bon. Le médecin. Il a la classe. J'adore ce personnage. Bon allez. Nos chemins doivent se séparer. Mais je vous le promets. Je te le promets. Je reviendrai. Très. Très bientôt. Merci encore une fois. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Que la force est avec vous. A très bientôt. Ciao.